Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Semaine des mathématiques 2018, mathématiques et mouvements. Ici nous allons aborder, donc on est en mai 2018, on va aborder les énigmes posées par le journal régional La Voix du Nord pendant la semaine des mathématiques. Il y a 6 énigmes de difficultés assez faciles, donc je vous laisse prendre connaissance des énigmes et moi je vais vous donner une correction de chaque énigme. Énigme de la semaine des mathématiques 2018, mathématiques et mouvements proposés par La Voix du Nord. Première énigme, lancé de pièce. Un joueur a lancé deux fois consécutivement une pièce de venue. L'un des deux lancés est sorti sur pile. Quelle est la probabilité pour que l'autre lancé soit sorti sur face ? Deuxième énigme, lancé de dés. En utilisant deux dés, un pour le chiffre des dizaines, un pour le chiffre des unités, combien de multiples de neufs peut-on écrire ? Troisième énigme, tourner la page. Combien de fois utilise-t-on le chiffre neuf pour numéroter toutes les pages d'un livre de 1 à 100 ? Quatrième énigme, la roue tourne. Les parents de Jean ont conservé une photo le jour de chaque anniversaire de leur fils depuis sa naissance. Aujourd'hui, il lui confie le trésor. Que l'on regroupe les photos, il n'y en a plus qu'une. Par paquet de 2, 3, 4, 5 ou 6, il reste toujours une photo isolée. Quel est l'âge de Jean ? Cinquième énigme, foule. 100 personnes, originaires des Hauts-de-France, se sont donnés rendez-vous à Lille. Sur ces 100 personnes, 80 ont pris leur voiture, 70 ont pris le train, 60 ont pris les deux, voiture plus train. Combien de personnes n'ont pris ni le train, ni la voiture ? Sixième énigme, mouvement ralenti. Ma vieille pendule à balancier retarde de 6 minutes par jour. J'ai réglé ma pendule dimanche à midi exactement. Quelle heure indiquera-t-elle samedi à minuit ? Alors, un joueur lance deux fois consécutivement une pièce de monnaie. Ici, on va pouvoir tracer un tableau. Double entrée, 2 fois 2, le résultat du premier lancé. Et ici, le résultat du deuxième lancé. Donc, il y a deux résultats possibles pour un lancé pile ou face, pile ou face. Deuxième lancé pile ou face, premier lancé pile ou face. Donc, des différentes combinaisons. Pile, pile. Pile, face. Face, pile. Et face, face. L'un des deux lancés est sorti sur pile. Donc, on sait que ce lancé-là ne conviendra pas dans notre problème. Quelle est la probabilité pour que l'autre lancé soit sorti sur face ? Donc, il y a trois lancés possibles. Donc, la probabilité, on va l'appeler p, petit p. Et bien, l'autre lancé soit sorti sur face. Et bien, il y a pile face et face pile. Donc, deux lancés possibles sur trois au total. Bien entendu, quand on dit l'un des deux lancés est sorti sur pile, ça peut être pile au premier lancé comme au second lancé. Peu importe. Ainsi, la probabilité pour que l'autre lancé soit sorti sur face est de deux tiers. Alors, deux dés, on lance deux dés. Un pour le chiffre de dizaines et l'autre pour le chiffre des unités. Combien de multiples de 9 peut-on écrire ? Alors, ici, on va faire un tableau sur un tableur. Et je vais vous indiquer comment, sur un tableur, on peut obtenir les multiples de 9. Et donc, la bonne réponse à cette émission. Alors, deux dés. Donc, ici, ce sera le premier lancé. Ici, le second lancé. Donc, le premier, c'est les dizaines. Et le deuxième, le second, c'est l'unité. Donc ici, on va pouvoir écrire ceci, c'est 11. Donc, ça fois 10 plus ça. Donc, B3 fois 10 plus C2. Alors, attention, si on fait basculer le carré noir comme ceci, on va avoir un problème parce qu'ici, la case B3, on va arriver à B4, C3, D3, etc. Vous pouvez voir, ici, vous voyez, ça ne va pas donner le bon résultat. Donc ici, il va falloir figer B. Donc, la case B. Voilà. Et donc, on peut regarder, ça nous donne le bon résultat. De même, pour verticalement, verticalement, si on descend verticalement, ça va nous faire C2, C3, C4, etc. Ce n'est pas ce qu'il faut, on veut toujours C2. Donc ici, on va figer, ici, le 2. Donc avec le dollar. Voilà. Donc, on peut faire comme ceci, et comme ceci. Voilà. On va mettre un tableau proprement. Voilà. Alors, on va refaire le même tableau. On va effacer le centre. Voilà. Et, on se rappelle la propriété suivante. Un nombre entier est multiple de 9, si et seulement si, la somme des chiffres qui le composent est un multiple de 9. Par exemple, 37. 37. La somme des chiffres qui le composent, c'est 3 plus 7. 3 plus 7, c'est 10. Et 10 n'est pas un multiple de 9. On peut dire un 10, c'est un plus 0, donc c'est 1. Maintenant, 45. 45, c'est 4 plus 5, égal à 9. Donc, 45 est bien un multiple de 9. Donc ici, on va prendre la somme des chiffres qui composent le nombre, et ensuite voir si c'est un multiple de 9, donc si c'est égal à 9 ou non. Ainsi, la somme des chiffres qui composent le nombre, on le retrouve dans cette case-là et cette case-là. 1 plus 1, 1 plus 2, etc. 1 plus ceci. Comme tout à l'heure, on va devoir figer les valeurs de B et les valeurs de 10. On peut faire un balayage horizontal et ensuite vertical. Ici, on va retrouver la somme des chiffres qui composent le nombre, donc par exemple 33, c'est 6, etc. Ensuite, on va pouvoir appliquer un formatage conditionnel. On va colorier en vert la somme, les cellules qui ont pour somme, donc aux valeurs 9. Format, format conditionnel, condition. Ceci égale à 9. Donc un nouveau style, arrière-plan, on va le mettre en vert. Ok, et voilà. Donc on a les multiples de 9. Donc ça correspond à 63. Donc 63, 54, 45 et 36. On retrouve notre tableau que l'on a fait sur le tableur. Combien de multiples de 9 peut-on écrire ? Eh bien, on peut écrire 4, ici, 4 multiples de 9. Donc on peut écrire 4 multiples de 9 en lançant 2D avec 1 pour le chiffre des dizaines et 1 pour le chiffre des unités. Nombre de 9 pour numéroter toutes les pages d'un livre de 1 à 100. Eh bien, comme l'énigme précédente, on va utiliser le tableur pour compter le nombre de 9 qu'il y a dans les nombres entre 1 à 100. Alors, on va lister tous les nombres de 1 à 100. Donc on va commencer par 0. Donc 10. Et ensuite, on fait égal ça, plus 10. Voilà, hop, donc là on est arrivé, alors, tac, et on veut jusqu'à 100. Jusqu'à 100, on va dire, ici. Voilà. Alors, bien entendu, bon, on peut aller jusqu'à 99 parce que ça, on n'a pas de 9. Voilà. On va pouvoir aller jusqu'à 99. 0, on va le laisser pour le bien de l'exercice. Voilà, on va centrer. Donc, on va reprendre ce tableau. Ici, on va pouvoir mettre les nombres des unités. Ici, le chiffre des dizaines. Ainsi, on aura, donc, ici des chiffres qui correspondront à l'unité du nombre correspondant au tableau. Et ici, le nombre de dizaines correspondant au nombre au tableau. Alors, pour avoir les unités d'un nombre, eh bien, on utilise MODE, c'est-à-dire la division euclidienne du nombre par rapport, donc, à 10. On peut faire comme ça. Hop. Et la même chose. Hop. Voilà. Donc là, on aura de 0 à 9 à chaque fois. Parce que là, c'est de 0 à 9, 10, 19, etc., etc. Et ici, donc, le nombre des dizaines, eh bien, on fait égale ça moins le chiffre des unités. Ça, donc, le nombre moins son chiffre des unités, ce qui va nous donner multiple de 10, qu'on va pouvoir diviser par 10. Donc, on aura 0. Ici, 0, 0, 0. Et, hop, voilà. Donc ici, on a bien les chiffres des dizaines. Ici, de 10 à 19, de 20 à 29, etc., etc. Eh bien, maintenant, on va compter le nombre de 9. On va compter le nombre de 9 dans le nombre. Donc, ici, on ajoute... Donc, s'il y a un 9 dans ces cases-là, on met 1. Plus, s'il y a un 9 dans ces cases-là, on met 1. Donc, on ajoute ces deux conditions. Donc ici, si cette case-là égale à 9, alors 1, si 8, c'est 1, sinon c'est 0. Plus, si ce nombre-là est égal à 9, alors ça, c'est 1, ça, c'est 0. Donc là, on a 0, 0, 0. On peut horizontalement et verticalement. Vous voyez ? Donc là, on aura 1, 1, 1, 1, 1. Donc, c'est normal. Ici, on a 1. Ici, on aura 1 aussi. Et deuxième case, 99, il y en a 2. Donc maintenant, on peut faire total de 9. Eh bien, ça va être la somme de tous ces nombres-là. Et il y en a au total, il y en a 20. Donc, résumons ce que l'on a trouvé. Donc, combien de fois utilise-t-on le chiffre 9 pour numéroter toutes les pages d'un livre de 1 à 100 ? Ainsi, au total, on a utilisé 20 fois le nombre 9 pour numéroter des pages de 1 à 100. Alors, problème avec reste successif. Donc ici, par division, il y a une de 2, 3, 4, 5 et 6. Il va rester toujours une photo et il n'y a plus d'une photo. Donc, on va pouvoir faire un tableau. Alors, ici, 2, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 1, 1, 1 et 1. Division par 2 reste 1. Donc ici, 1 ne conviendra pas parce qu'il n'y a plus d'une photo. Donc, 1 plus 2, 3. Donc ici, par la division euclidienne par 2, il va rester 1. Donc, ok. Ça marche. Donc, 3, ici, par division euclidienne par 3, ça va rester 0. Donc, ça ne marche pas. Donc, ici, plus 2, 5. Donc, 5, division euclidienne par 3, il va rester 2. 3 plus 2. Donc, ça ne nous convient pas. 7. Ici, division euclidienne par 3, 6 plus 1. Donc, il va rester 1. Donc, c'est bien 7. Ici, on va devoir multiplier par 6. Donc, 7. Ici, division euclidienne par 4, ça va nous donner 3. 4 plus 3, 7. Donc, 7 ne convient pas. 7 plus 6, 13. 13, division euclidienne par 4, ça va donner 1. Donc, oui. Ça convient. Donc, ici, 13 convient. 6 fois 4, 24. 13, division euclidienne par 5, c'est 3. Donc, ça ne convient pas. 13 plus 24, 13 plus 24, 13 ne convient pas. 24, donc ça va faire 37. 37. Division euclidienne par 5, ça donne 2. Donc, non, ça ne convient pas. Donc, 24 plus 37, 61. 61. Ici, division euclidienne par 5, cela convient. Donc, ici, on peut prendre. Donc, ici, 24 fois 5, donc 120. Division euclidienne par 6, donc 61. Division euclidienne par 6, ça donne bien reste 1. Ça fait 6 fois 10 plus 1. Donc, c'est OK. Donc, quel est l'âge de Jean ? Donc, Jean, ici, il a 61 ans. Alors, il y a 100 personnes. Ici, 100 personnes. On va pouvoir faire, ici, un diagramme de veine. Donc, voiture. Voiture. Train. Donc, ici, ça va être voiture et train. On va l'appeler, on le note mathématiquement, V1RT. Alors, on sait que 80 ont pris leur voiture. On sait que 70 ont pris le train. Et on sait que 60 ont pris les deux. On va noter N de V, donc le nombre de personnes qui ont pris la voiture. N de T, le nombre de personnes ayant pris le train. N V1RT, donc le nombre de personnes qui ont pris la voiture et le train. Ainsi, nous, ce qu'on cherche, c'est ceci. Le nombre de personnes qui ont pris ni le train, ni la voiture. Donc, ça va être tout ceci. Donc, tout ceci, c'est V ou T. V ou T. Donc, le complémentaire de V ou T. Donc, on veut N de V ou T complémentaire. En complémentaire, on le note comme ceci. La formule nous dit que le nombre de personnes qui ont pris la voiture ou le train est égal à le nombre de personnes qui ont pris la voiture plus le nombre de personnes qui ont pris le train moins le nombre de personnes qui ont pris la voiture et le train. donc, N V, c'est 80 plus N T, 70 moins 60 150 moins 60 c'est égal à 90 Donc, ainsi, le nombre de personnes qui n'ont pas pris ni le train, ni la voiture eh bien, c'est 100 moins 90 eh bien, ça va être 10 personnes. Donc, ici, il y a 10 personnes qui ont pris ni le train, ni la voiture. Alors, un balancier donc, retard de 6 minutes par jour. Donc, on est dimanche midi dimanche à midi eh bien, même heure donc, ici, lundi il sera 11h54 mardi il sera 11h48 donc, ici, on fait moins 6 moins 6 mercredi 11h42 moins 6 minutes jeudi jeudi 11h36 moins 6 vendredi 11h30 en question, on aura moins 6 minutes samedi alors, ici, samedi à midi parce que là, on veut samedi à minuit donc, il faut rajouter ici plus 12h donc, ici moins 6 11h24 et donc, ici, c'est à 12h et donc, maintenant à minuit tous les 12h perd 3 minutes donc, ici, ce sera moins 3 minutes donc, on va perdre ici 39 minutes par rapport à minuit nuit moins 39 minutes c'est bien, il va être 23h 21 minutes donc, quelle heure indiquera-t-elle samedi à minuit l'heure indiquée par la vieille pendule à balancier à minuit le samedi sera de 23h et 21 minutes 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 8 9 10